Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 36 de Au Canada Conversation. Répondants, Organisations, Services. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 3, Aides et Services, du manuel du participant, Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 3.9 Organisations financées par le gouvernement destinées à tous les nouveaux arrivants. 3.10 Problèmes lors de l'établissement. 3.11 Autres services d'établissement à long terme disponibles dans votre localité. 3.12 Où trouver des sources d'informations gratuites. Cela fait un an et demi que Sadia et Aubassie sont arrivés au Canada. Ils sont invités dans un organisme d'aide à l'établissement à parler à des réfugiés qui viennent tout juste d'arriver au Canada. Sadia explique comment elle a géré les désaccords qu'elle avait eu avec sa répondante et ce qu'elle a fait pour surmonter l'angoisse causée par les barrières linguistiques et le mal du pays. Aubassie fait part des difficultés qu'il a vécues dans son logement permanent et de ce qu'il a fait pour trouver son premier emploi. Il donne aussi des conseils utiles concernant notamment l'accès à des services d'établissement à long terme. Sadia, Aubassie et d'autres nouveaux arrivants sont assis dans une salle chez un organisme d'aide à l'établissement à Winnipeg au Canada. Bonjour à tous. Bienvenue à la séance d'aujourd'hui de notre organisation. Nous avons deux invités spéciaux qui vous parleront de leur cheminement au Canada et de leur processus de réinstallation. Je suis ravie de vous rencontrer tous. Je m'appelle Sadia. Je suis arrivée au Canada il y a un an et demi. J'étais très emballée et angoissée en même temps. Je trouvais cela rassurant de pouvoir enfin vivre dans un pays sûr, mais je me retrouvais tellement loin de là où je viens. Comme j'avais immigré dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés, mes répondants me conseillaient sur ce que je devais faire et ils répondaient à toutes mes questions lorsque j'avais besoin d'aide, exactement comme on me l'avait dit lors de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger organisée par l'Organisation internationale pour les migrations avant de partir au Canada. J'ai aussi pris contact avec l'organisme où nous sommes aujourd'hui pour obtenir davantage d'informations sur les services d'aide à l'établissement. Cet organisme m'a donné des conseils sur tout, aussi bien pour trouver des cours de langue que pour chercher un travail. Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui viennent tout juste d'arriver au Canada? Bien sûr. Mon premier conseil s'adresse aux personnes qui ont immigré dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés. Si vous avez un souci, adressez-vous d'abord à vos répondants. Le meilleur moyen d'éclaircir tout malentendu ou de régler tout problème que vous avez, c'est de leur poser des questions. Par exemple, au début, j'ai supposé que mes répondants pourraient surveiller mon plus jeune enfant lorsqu'il a fallu que j'aille chez le dentiste avec ma fille aînée. Quand mes répondants ont refusé, j'ai été contrariée et j'ai eu l'impression qu'ils ne se préoccupaient pas de moi et de ma famille. Je leur en ai parlé et ils m'ont expliqué qu'en tant que répondants, ils assumaient certaines responsabilités, mais que la garde de mon enfant n'en faisait pas partie. Ils ont dit que dans une situation d'urgence, ils m'aideraient, mais qu'il était important que j'apprenne à prendre mes dispositions pour la garde de mon enfant lorsque j'avais un rendez-vous à l'extérieur. Ils m'ont rappelé que l'aide qu'ils fournissaient était limitée et qu'elle ne durerait pas indéfiniment, et qu'il fallait donc que j'acquière peu à peu mon indépendance. Le lendemain, mes répondants m'ont aidée à entamer le processus de recherche d'une gardienne d'enfant pour mon jeune garçon. C'est une information utile. Quel est le deuxième conseil que vous donneriez à tout le monde ici? Mon deuxième conseil s'adresse à tous les nouveaux arrivants. Vous devriez savoir qu'il est parfois difficile d'apprendre la langue, mais qu'il existe de l'aide. Six mois après mon arrivée, j'ai commencé à me sentir découragée et perdue. Mes enfants apprenaient l'anglais rapidement, mais pas moi, même si je suivais des cours de langue pour adultes. Je ne pouvais pas encore bien parler la langue, et j'avais aussi des difficultés avec mes cours au collège. J'avais le sentiment que je ne pourrais jamais apprendre la langue et que j'étais trop âgée pour m'adapter à un nouveau pays qui était si différent du mien. Alors, j'ai cessé de suivre mes cours de langue sans le dire à mes répondants, j'ai quitté mon emploi à temps partiel et je me suis absentée de certains de mes cours au collège. Je restais à la maison à regarder la télé ou à dormir. Après avoir abandonné les cours de langue, je me suis sentie triste et isolée. Je n'avais plus d'appétit et je mangeais moins. Je ne savais pas quoi faire. Mes répondants et moi étions souvent en désaccord durant cette période. Lorsqu'ils ont appris que j'avais cessé de suivre mes cours, ils se sont inquiétés pour moi. Ils m'ont rappelé qu'il me faudrait du temps pour devenir indépendante et que je ne devrais pas abandonner. Ils m'ont encouragée à faire le plus d'efforts possible pour apprendre la langue et poursuivre mes études. Il semble que cela a été très pénible. En fait, bon nombre de nouveaux arrivants éprouvent les mêmes sentiments, car il est difficile d'apprendre une nouvelle langue pour un adulte. Pouvez-vous dire aux personnes présentes comment vous avez fait pour passer à travers ces moments difficiles ? J'ai pris rendez-vous avec une conseillère en établissement, ici même, dans cet organisme d'aide à l'établissement destiné aux nouveaux arrivants. J'ai rencontré une conseillère en établissement qui m'a écoutée et m'a donné des conseils utiles. Elle m'a aidée à trouver un professionnel de la santé mentale ainsi qu'à rétablir les liens de communication et de confiance avec mes répondants. Je me suis aussi jointe à un groupe de soutien en santé mentale pour les nouveaux arrivants. Nous traversons tous des moments difficiles dans la vie et il est tout à fait normal au Canada de solliciter l'aide de professionnels de la santé mentale. Vous avez droit au respect de votre vie privée et à la confidentialité, sauf en cas de situation ou conditions mettant votre vie en danger. Au cours de cette période, alors que mes répondants et moi étions en désaccord, je craignais qu'ils cessent peut-être de me fournir l'aide financière ou qu'ils me demandent de les rembourser. J'ai appris qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et qu'ils devaient continuer de me fournir une aide financière malgré le désaccord. Souvenez-vous tous que le gouvernement ne permet pas aux répondants de mettre fin à leur aide financière ou à vous demander de leur rembourser l'argent qu'ils ont dépensé pour vous parrainer. Car les répondants sont légalement tenus de vous fournir une aide financière limitée pendant une certaine période. En fait, après avoir obtenu de l'aide de l'organisme d'aide à l'établissement, j'ai informé mes répondants de tout et ma santé émotionnelle s'est progressivement améliorée. Mes répondants m'ont aidé à m'inscrire de nouveau à des cours de langue, mais cette fois, à temps partiel, le matin seulement. Que faites-vous alors les après-midi? Je vais suivre mes cours au collège. Certains après-midi, je fais du bénévolat au centre communautaire. Cela me permet de connaître plus de personnes de ma communauté. Et cela m'aide aussi à pratiquer la langue et à acquérir de nouvelles compétences. Je me sens bien plus heureuse ces jours-ci et j'ai réussi à améliorer ma relation avec mes répondants. C'est une bonne chose que vous ayez demandé de l'aide au bon moment. Souvenez-vous tous que vous n'êtes jamais laissé à vous-même. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider lorsque vous en aurez besoin. Que devrions-nous faire si nous avons le sentiment que nos répondants ne peuvent pas nous aider? S'il arrive que vous soyez dans une situation où vos répondants ne peuvent pas vous aider, ou si vous ne bénéficiez pas du soutien de répondants dans le cadre de votre programme de réinstallation, vous pouvez solliciter l'aide d'une organisation financée par le gouvernement destinée aux nouveaux arrivants dans votre lieu de vie, comme celle où nous sommes en ce moment. Ici, un conseiller en établissement peut vous fournir des conseils utiles. Vous pouvez aussi contacter le gouvernement du Canada pour obtenir de l'aide en envoyant un courrier électronique à l'adresse C'est un courriel assez long. Je remarque que vous l'écrivez. Laissez-moi l'épeler pour vous. C'est... I... R... C... C... Point... P... S... R... Point... C... A... S... E... R... E... V... I... E... W... R... E... V... U... E... D... C... E... C... A... S... P... S... R... Point... I... R... C... C... Arrobas... C... I... C... Point... G... C... Point... C... A... Je vous remercie tous de m'avoir écouté. J'espère que votre établissement au Canada se passera bien. Le conseiller en établissement invite Aubassi à faire part de l'expérience qu'il a vécue lors de son établissement. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aubassi. J'aimerais vous raconter mon histoire et vous dire comment des organisations financées par le gouvernement destinées aux nouveaux arrivants m'ont aidé à faire face à plusieurs problèmes liés à l'établissement. Je suis arrivé au Canada dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement. Lorsque je suis allé pour la première fois à mon logement permanent, j'ai constaté que l'appartement avait de nombreux problèmes. C'était vieux et il avait besoin de réparation. Certaines choses, comme le robinet de lavabo de la salle de bain et la serrure de la porte d'entrée, ne fonctionnaient pas bien. J'étais déçu et je ne savais pas à qui m'adresser. J'ai une famille qui dépend de moi, alors je voulais que tout soit réparé immédiatement. Comment avez-vous réglé le problème? J'ai appelé l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupait de mon cas et j'ai poliment expliqué tous les problèmes qu'il y avait dans l'appartement. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai parlé au propriétaire qui a fait les réparations nécessaires. Tant mieux. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui relèvent du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement. N'hésitez jamais à solliciter l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Les choses se sont relativement bien passées durant le reste de la phase initiale de mon établissement. À l'organisation financée par le gouvernement, la conseillère en établissement a organisé la livraison de certains meubles à mon appartement. Par la suite, j'ai voulu commencer à trouver un travail, mais je ne savais pas comment procéder. Qu'avez-vous fait? J'ai décidé, une fois de plus, de solliciter l'organisation financée par le gouvernement. On m'a fixé un rendez-vous à l'organisation d'aide à l'établissement où nous sommes, et celle-ci m'a aidée. C'est formidable. Les organisations financées par le gouvernement, destinées aux nouveaux arrivants, comme celles où nous nous trouvons aujourd'hui, sont toujours prêtes à vous aider. Voici mon premier conseil. On m'a dit que si vous avez besoin de l'aide de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas, vous devriez l'appeler. Souvenez-vous toujours de laisser un message vocal détaillé, notamment le numéro de téléphone pour vous rappeler, afin que le personnel puisse vous contacter pour effectuer le suivi nécessaire. Pouvez-vous dire à tout le monde ici quelle a été votre impression lorsque vous êtes venu à nos bureaux? Lorsque je suis arrivé à mon rendez-vous, le conseiller a été très aimable. Il m'a conseillé des ressources auprès desquelles entreprendre ma recherche d'emploi, et il m'a aidé à rédiger mon curriculum vitae et à me préparer à des entretiens d'embauche. Je lui ai demandé si mon expérience de travail antérieure, comme soudeur dans mon pays d'origine, pouvait être reconnu, et il m'a conseillé sur la façon de procéder pour faire évaluer les études que j'avais faites et mes titres de compétences. J'ai trouvé un premier travail comme travailleur en assemblage à la chaîne. Ensuite, après avoir suivi des cours de formation pendant quelques mois, j'ai pu reprendre un emploi de soudeur. Je tiens à rappeler à tout le monde que les études que vous avez faites dans un collège, un institut ou une université en dehors du Canada ne sont pas automatiquement reconnues au Canada. Pour poursuivre vos études ou occuper certains postes au Canada, vous devez faire évaluer les études que vous avez faites. En effet, il est également important de rassembler autant de documents que possible, y compris les diplômes, grades universitaires, relevés de notes, preuves de votre expérience professionnelle et références d'employeur. Quel est le prochain conseil que vous donneriez au groupe? J'aimerais vous parler des aides que les organisations financées par le gouvernement destinées aux nouveaux arrivants peuvent vous fournir. Mon deuxième conseil est de vous encourager à vous prévaloir des services à long terme auxquels vous avez accès gratuitement en tant que résident permanent jusqu'à l'obtention de la citoyenneté canadienne. Les organisations financées par le gouvernement peuvent vous fournir des conseils et vous aider à vous constituer un réseau d'amis au sein de votre nouveau lieu de vie. Cela serait très utile pour tout le monde. Ces organisations sont aussi appelées organismes d'aide à l'établissement et elles sont répandues au Canada. Elles aident tous les nouveaux arrivants à s'installer dans leur nouveau lieu de vie. En plus de vous aider à vous inscrire à des cours de langue gratuits et à apprendre comment chercher un emploi, elles peuvent aussi vous fournir d'autres services, comme vous aider à surmonter les difficultés liées à votre établissement et à vous engager dans votre communauté. Certaines localités disposent de tous ces services à long terme et d'autres, certains d'entre eux seulement. Cela varie. De nombreux centres communautaires offrent des services auxquels tous, y compris les résidents permanents, peuvent accéder gratuitement ou à moindre coût. Parlez-nous des services d'établissement à long terme auxquels vous avez eu accès. Divers programmes de formation étaient disponibles dans des organisations financées par le gouvernement de ma localité. J'ai appris à utiliser certains programmes informatiques et comment communiquer sur le plan professionnel en anglais. On m'a aussi aidé à m'adapter à ma nouvelle vie et à améliorer mes chances de trouver un emploi. Une autre organisation m'a aussi indiqué des ressources pour suivre d'autres formations pour mieux me préparer, pour me lancer sur le marché du travail canadien. Les organisations financées par le gouvernement sont un bon point de départ pour vous adapter à votre nouvelle vie au Canada. À la bibliothèque locale, j'ai pu accéder gratuitement à Internet pour faire ma recherche d'emploi et j'ai pu y lire des journaux et emprunter des livres. C'est vrai, les bibliothèques locales offrent beaucoup de ressources. Maintenant, je me rends à la bibliothèque deux à trois fois par semaine. J'ai pu postuler en ligne pour des emplois en me servant des ordinateurs de la bibliothèque et emprunter des livres et des films pour perfectionner mon anglais. Celui-ci est bien meilleur grâce à mes cours de langue, aux connaissances que j'acquière à la bibliothèque, aux échanges que j'ai avec des gens et à force de lire les panneaux de signalisation sur la route. Vous êtes-vous fait de nouveaux amis dans votre communauté? Absolument. Les cours de langue ont été un moyen formidable de me faire de nouveaux amis. L'été, nous nous réunissons le premier dimanche de chaque mois pour pique-niquer dans des parcs publics. Les parcs ont aussi des zones d'activité munies de structures sur lesquelles les enfants peuvent jouer toute l'année. S'il vous plaît, indiquez à tout le monde quels autres endroits vous ont été utiles pour apprendre sur le Canada. Il y en a tellement. Je suis allé dans des musées où on peut s'informer sur l'histoire, la culture et l'art du Canada, des lieux de culte tels que des synagogues, des mosquées et des églises où on peut pratiquer sa foi avec d'autres personnes. Et j'apprécie tout particulièrement le centre communautaire de mon quartier où je me suis inscrit à un cours d'exercice. On peut aussi y pratiquer des sports d'équipe et s'y faire des amis. Ces lieux culturels et religieux sont de bons endroits pour s'informer sur les habitants et la culture du Canada. Pourriez-vous aussi fournir des explications sur les autres services d'établissement à long terme? Bien sûr. Si vous ressentez de la tristesse, de l'inquiétude ou du stress, vous pouvez parler à quelqu'un dans une clinique de santé mentale gratuite. Il s'agit d'un service offert dans un cadre confidentiel et sans jugement. Si vous avez des difficultés liées à l'argent, vous pouvez prendre rendez-vous à la banque de votre quartier. Il en va de même si vous avez besoin de conseils sur des questions juridiques. Vous pouvez vous rendre dans une clinique d'aide juridique pour obtenir de l'aide. Où peut-on se rendre pour obtenir de l'aide, pour rédiger un curriculum vitae et pour chercher un travail? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous avez besoin d'une aide à l'établissement à long terme en matière d'éducation et d'emploi, vous pouvez vous adresser à une organisation financée par le gouvernement. Si vous voulez obtenir une aide spécifique pour rédiger un curriculum vitae, chercher un travail et vous préparer à un entretien d'embauche, et si vous êtes venu ici dans le cadre du programme des réfugiés parrainés par le gouvernement, l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas peut vous aider. Si vous avez besoin de conseils dans votre communauté, on y trouve souvent des centres d'emploi et des organismes d'aide à l'établissement qui peuvent vous aider. Vous en saurez tous autant qu'Aubassie après quelques temps. Pouvez-vous nous dire ce que peuvent faire des personnes qui se trouvent dans une situation difficile? Par exemple, que peut faire une personne qui n'a pas assez d'argent pour acheter de la nourriture? Si jamais il y a une urgence, telle que l'argent que vous touchez du gouvernement ou de vos répondants ne suffit pas à acheter les aliments dont vous avez besoin, ou que dans une situation de crise à la maison, vous devez trouver un endroit sûr où dormir, il y a les banques alimentaires ainsi que les foyers d'hébergement ou les refuges où vous pouvez aller pour être protégé. Que devrions-nous tous faire pour appeler les pompiers, une ambulance ou la police en cas d'urgence? On les appelle en composant le 911. Je m'adresse à tout le monde. Veuillez garder à l'esprit que les organisations financées par le gouvernement, comme celles où nous nous trouvons aujourd'hui, sont chargées d'aider tous les nouveaux arrivants. N'ayez pas peur de vous y rendre ou de leur demander de l'aide. Ici, les employés préserveront votre vie privée. Ils doivent demander votre autorisation avant de communiquer une quelconque information vous concernant à une autre personne. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur les organisations financées par le gouvernement en utilisant l'outil numérique que le gouvernement du Canada met à votre disposition à l'adresse suivante. CIC.GC.CA Si vous avez des questions, il y a aussi de nombreuses ressources accessibles gratuitement en ligne et au téléphone. Pour des informations officielles fournies par le gouvernement du Canada et des informations sur les services gouvernementaux, vous pouvez consulter le site www.canada.ca ou appelez le 1-888-622-6232 Centre Service Canada Pour des informations sur les prestations fédérales, provinciales et territoriales destinées aux nouveaux arrivants, vous pouvez consulter le site www.benefitsfinder.service.gc.ca A, B, E, N, E, F, I, T, S, F, I, N, D, E, R, point, S, E, R, V, I, C, E, S, point, G, C, point, 1-C, C, A Pour des informations gratuites sur différents services fournis dans un cadre confidentiel et dans plusieurs langues, 24 heures sur 24, vous pouvez composer le 2-1-1. Pour des informations sur les moyens de vous déplacer dans votre localité, des cartes sont accessibles en ligne. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et aussi que vous les garderez à l'esprit pendant que vous vous installez dans votre nouveau chez-vous au Canada. Bienvenue à tous! Fin du dialogue de l'unité Fin du dialogue de l'unité